Comme on se retrouve ! Ça me fait plaisir de te voir. J'espère que t'as bien dormi, que tu vas passer une bonne journée. On est quel jour ? On est mercredi. Donc toi, t'es censé travailler ce jour-là. Moi, c'est mon jour de repos. C'est un nouveau vlog, les gars ! C'est un nouveau vlog ? Dans ce vlog, il y aura de la bouffe, du training, peut-être deux, trois petites conneries, et ça devrait faire une jolie petite vidéo. Qu'est-ce que tu me penses con ? Bon, ça marche. Tac, toujours pareil, tu me connais. Peignoir bleu, c'est qu'on va entamer le premier repas. On a 30 grammes d'amandes, deux steaks, un peu de salade, et 220 grammes de riz. On a augmenté de 10% les glucides. N'oublie pas ce que dit Iron Master. Et voilà. Il va falloir aller faire les courses après, parce que le frigo, il est vide. Du coup, on va y aller ensemble. On a toujours droit à un petit plan rapproché de la bouffe avec moi pour donner un peu plus de... Tu vois, pour te mettre vraiment dans le vif du sujet. Tu vois, Jet is everything. Ok ? Je sais pas si tu le connais, mais si tu le connais, tu dois bien kiffer comme moi. Oh, c'était une blague tout à l'heure, on va pas sortir comme ça. Prends tes petites chaussures, ton petit survêt, n'oublie pas, ton survêt aussi. Touk. Et puis on peut y aller. On road. Tatata. J'ai de reprendre le vlog parce que... Deux petites secondes, hop là, voilà. J'suis obligé de reprendre le vlog parce que... Au début, je voulais te reparler après mon repas, mais pour te montrer que t'es pas le seul à galérer à bouffer des fois. Genre, franchement, là. Franchement, le riz sans rien. Gros. Ça me fait souffrir. Ça me brise le cœur. Cœur brisé, un meintre... Je n'ai plus d'âme, tu vois. Cœur à zéro. J'oublie les rancœurs. Cœur. Rancœur. Cœur à zéro. Attends, 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 attends. Cœur à zéro. J'oublie les rancœurs, mais pas le malheur que j'ai vécu auprès de mes proches. On a traité les... Chut. Ça viendra beaucoup plus tard, ça, les séquences rap. Calme-toi. Oui, gros, on sait tout faire. On sait tout faire. On fait de la musculation. On fait du rap. On est parachutiste aussi. So, des fois, il est un peu commando. Guy, il est boulanger. Pro-gamer. Datzlaz, il est pro-gamer aussi. Salvatore, il est chef pizzaïolo. Acteur porno. Marjo, je n'ai pas dit ça, OK ? Je me calme là, parce que je vais en déballer trop après, les gars. Calmos. Bref, je vais finir de manger. Je vais y arriver. Sinon, je m'enfoncerai ça dans la gorge bien profonde, comme une petite chewing. Ça fera des bruits. Le genre de délire comme ça, là. Bon, il est 16h. Iron So, il vient de finir de donner son cours. Donc, on va aller le rejoindre et on se retrouve chez lui. Allez, de suite. Non, parce qu'en vrai, le trépied, il a... Alzheimer, comment tu trames comme ça ? Heisenberg. Heisenberg. Oh ! Bon, attends, juste, on leur explique ça un peu ? Est-ce que tu veux qu'on leur explique ? De quoi ? Parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris le ça tout le temps, là. Ah. Non, on ne va rien expliquer du tout, gros. Tu rentres dans le monde et tu prends ce qu'on te donne. Alors, c'est le jeu. Il faut découvrir. Alors. Ben, quoi ? Je n'ai pas vu ce qu'il a bouffé dans la journée, donc je regarderai plus tard pour vous faire le récapitulatif. Là, il m'a rejoint et on va, avec ses fourchettes de nain, manger notre repas ensemble. Je vous montre vite fait ce qu'on a dans l'assiette. Un cyborg. Chien ! On dirait de la pâtée pour chien. Donc, en termes de macro, pour moi, il y a 60 grammes de glucides, 35 grammes de protéines, 18 grammes de lipides. Et pour monsieur, il y a 66 grammes de glucides, 30 grammes de protéines et 15 grammes de lipides. Où sont tes fibres, chien ? Merci. On te rapproche un peu, t'inquiète, le prochain implant est dans ma bouche. Pourquoi je lui ai cassé les couilles avec son... avec ses fibres ? Il y a un bébé monstre qui m'a laissé un commentaire très intelligent sur la dernière ou l'avant-dernière vidéo qu'on a publiée. C'est vrai qu'on parle rarement de légumes. De salades, de légumes, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'en mange pas. C'est juste que, dans les macros, ce n'est pas trop comptabilisé. mais ça a une importance capitale. Oui. Je ne laisse pas de blanc. Tu as le droit. Je suis attentif à ce que tu dis. Je surveille l'appareil parce que le trépied, il est en train de se foutre de notre gueule. Je te jure que si je tombe, je laisse la scène. Voilà. En espérant pouvoir avoir la scène. Donc, pour... Tu nous vois ? Donc, pour résumer, quand on mange une grande quantité de nutriments, une grande quantité de protéines, il y a ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique dans le corps qui est un peu déséquilibré. D'accord ? Et pour assurer cet équilibre, on va rajouter des légumes dans notre alimentation pour nous permettre d'avoir ce fameux équilibre acido-basique. Oui. OK ? Bon, c'est une des nombreuses vertus des légumes. D'accord ? Facile tout transport des nutriments, aide à la digestion, équilibre acido-basique. Non, non. Tout ça, c'est un mensonge. C'est une jolie manière de dire que tu n'auras pas la diarrhée. Voilà, c'est tout. Voilà. Il a dit « Ta gueule, chien, arrête d'étaler ton savoir. » Alors, légumes primordiales, les gars. Vraiment. Quand vous mangez beaucoup de nutriments, beaucoup de protéines, accompagnez toujours avec des légumes. Tu veux voir l'intérieur de ma bouche ? Dis-le dans les commentaires. Hum. Si je me filme de là, Beb, ça le fait ? Oui. Tu crois qu'ils comprendront ce que je dis ? Ils comprendront. Les bébés monstres. Bon, on va vous montrer un petit peu les courses que Rudy l'a fait. Regardez, hein. Regarde bien ce qu'on a pris, gros. Là, il y a de la whey. Là, il y a des céréales. Quatre fruits. Oui. Là, on a la boine. Tu connais. Les gnocchi à poêler. De la salade. Des pâtes. Du riz basmati. Basmati. Des galettes de riz complète. Du miel. Du beurre de cacahuète. Du pain complet 0%. Des pommes vertes. Des oeufs. Raisins secs. Noix de cajou. Non salée. Noix. Et amande. Ça a l'air pas mal, tout ça, Gon. Là, t'es pas mal. Mais il manque un truc, tu crois pas ? Alors, attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'il nous manque, là ? Effectivement, il manque la viande hachée. Donc, la viande, nous, on la prend à la boucherie. Et ça me permet de vous rappeler que tous les bébés monstres, avec le code promo IRONSO, vous bénéficiez de moins de 10% à la boucherie des coquières. Celle qui est à côté de Lidl, pas celle qui est au centre-ville. Bon, alors, comme vous avez pu l'observer, en prise de masse, on se permet des gnocchi. On se permet des céréales. On ne vous montre pas toutes les céréales, sinon vous allez vous affoler. Donc, celle-là. On réintègre un petit peu de pain. OK. Et puis, le reste, c'est classique. Les oeufs, les fruits, le miel. Bon, ça, c'est mon secret. J'en mets quasiment partout. Et surtout, avant l'entraînement pour la congestion. Et parfois, après. Tu sais comment on dit gnocchi à Marseille, à la base ? Comment ? Les mongui. Tu manges des mongui. Tu as dit les mogui. Mais c'était vraiment pas volontaire, là. Mais ça, c'est du mongui, OK ? Tiens, tu as dit le coffret d'Harry Potter. Tu me bats. Tu vas devoir lui ramener. Bon, qu'est-ce qui vaut ce... Ce jour-là ? Non, il est plutôt pas mal. Il est pas mal, ce jeu, hein ? Ouais, plutôt pas mal. Tu joues pas trop sur le joueur, mais ça va. Je vais mettre 3-4 pour faire le mack, mais après... Quoi ? Tu veux mettre 3-4 quoi ? 3-4 brocolis dans ma putain d'acier. Ouais, plutôt balèze, le brocolis. Moi, c'est nickel, c'est bon. C'est bon, ça ? Bon, tu nous manges ce que tu as ? Oui, bien sûr. Que des pâtes ching. Que des, voilà. Non, là, que des pâtes. Et du poulet dessous, avec des petits morceaux très fins de gruyère découpés. Et on va y ajouter aussi, dans la sauce aigre douce. Parce que tu es très bon. Allez, ça va entre-trois à table. Mais j'appuie sur le bouton, on tourne. Et Guy, il est là. C'est pas un truc de fou ? Genre, en gros... Il fait venir des jambes. Comme si de rien n'était. Ça, parce que Guy, en fait, il n'existe pas. C'est un ange dans ma tête. Et quand je suis frustré, vous le voyez apparaître. Mais ça va. Oui, quand il ne se rappelle plus qu'il a mangé du... Quand il ne se rappelle plus qu'il a mangé du riz toute la journée. J'ai mangé du riz 6 fois par jour. Qu'est-ce que tu as dans ta gamelle ? Oh putain ! Alors, tiens, 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 tiens. Mais des pâtes avec du brocoli et du poulet. Bah, ok. Les macros. Si je ne te les dis pas, tu ne les connais pas, là. Je les sors tous. Il fait quoi, là ? Il fait comment ? 60 grammes de glucides, 30 grammes de protéines. On a rajouté une petite tranche démantale qui nous fait 10 grammes de lipides. Pas dit ça au début. Ouais, tu leur as dit que tu avais mangé un peu de fromage. Ça, c'est mon quatrième repas. Quatrième repas. Je suis sur cinq repas journaliers en ce moment. Attends, fais voir si je filme la tête de Guy qui mime ta voix. Et toi, tu parles. Vas-y, mime. Alors, ça passe. Fais comme ça, fais comme ça. Le cinquième repas, il me reste. Mais c'est trop dur de le limer dans ta chambre. Mais non, ce n'est pas trop dur. Regarde, regarde, regarde. Ça, c'est lui. Tu le vois ? Mais ça, c'est moi. Comme mon père, il vient de me cracher. Je fais ma force. Et il lui a caressé la tête et il lui a dit. Petit, tu es le plus fort de mes spermes. Aïe, aïe, aïe. Oh, putain. J'avais oublié que tu avais des voisins. Excusez-moi. J'ai une meuf. Bon, donc. Ça, c'est mon quatrième repas. Il m'en reste un. Ce sera de la caséine avec 40 grammes de fruits secs. C'est bien. Tu as bien appris ta leçon, chien. Merci. Bon, on va vous retrouver, j'ai envie de vous dire, dans quelques heures. Pour le leg day de demain, vous aurez la version de Donnie Brasco. Et la version de Cacarotto. Un flic dans l'halter et la version de ma gueule enfarinée et chien. Ah, il est sapé comme dehors. Ça fait une semaine, il est sapé comme ça ici. Tu as dit, je suis sapé comme jamais chien. Oh, il a réparé des chifles. On sort, Liouda. C'est la gestapo. Donc, en vous souhaitant rien du tout parce que la vidéo n'est pas finie. Et je vous fais un petit récap des macros de Liouda dès que j'ai 5 minutes. Bro, on se retrouve. Je n'ai pas eu le temps de filmer ce que je mangeais. J'ai bouffé un sandwich avec des oignons, des champignons, du poulet. Le souci, c'est que je me suis pris un rush au travail. Du coup, je n'avais pas le temps de faire ma petite séquence vidéo sur la bouffe. J'ai mangé entre deux pizzas. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je fais les pizzas, gros. Du coup, on va se retrouver là, à la salle, pour le leg day. Et tu auras également le leg day de Iron Master. Ce n'est pas un mauvais point. Je pense à de suite. La séance de jambe est finie, gros ! Je lâche mon plus beau rire de pirate pour toi. Ok, c'est censé t'épuiser. Moi, ça me donne envie de toniquer, ok ? Bon, on va rejoindre la guenon chez elle. Et voilà. 62% de batterie. Aziz, dans le fournit. Merde, je l'avais oublié. Celle-là, elle tue. Comment il s'est passé ton leg day ? Très bien, et toi ? En vrai, tu sais que je ne comptais pas enchaîner. Tu sais que ce n'était pas prévu qu'on filme. J'allais lui montrer ma queue, hein ? Tu ne regardes pas ça, ok ? Mais je voulais juste regarder le pourcentage de batterie. Et du coup, pourquoi pas enchaîner ? Qu'est-ce que tu vas bouffer ? Trésor, trésor, avec protéines et lait. Vu que depuis hier, je l'ai... Elle a marronné hier, quand je lui ai dit que tu ne manges pas les trésors, chien. J'ai fait la loi de la grève de la parole. Je ne vais pas parler pendant au moins une demi-heure. Mais je vois qu'elle pousse, je ne pousse. Allez, serre-toi, chien, à de suite. Faites un don sur Tipeee pour m'envoyer des sous et que je me fasse greffer une barbe. Oui, oui, oui. Merci, les gars. Il a dit bande de chiens. Payez-nous. C'est des chalas, bande de salauds. Bon, à de suite. Je ne peux pas continuer l'histoire. Tu ne peux pas la continuer. Je suis bien gros, ben. Attends, on a fait ça. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça ne fait vraiment que 4 semaines que j'ai repris l'entraînement ? Oui, vraiment que 4 semaines. Allez, dis-nous un peu ce que tu bouffes. Alors là, c'est 80 grammes de trésor, deux doses de whey protéines et du lait. Parce que je suis une pute et que je bois du lait. Normalement, je le prends à l'eau. Mais vu que moi, mon métabolisme, il n'est pas dégueu et que je fais un travail qui est très speed, je peux me permettre ce que toi, tu ne peux pas. Donc, tiens. Voilà. Maintenant, je vais laisser parler le monstre. J'aime bien parce qu'à chaque fois, il me donne des bonnes verches pour rebondir. Alors, vous pouvez nous voir faire les cons souvent dans les stories Instagram, etc. Putain de tronche. Si jamais on mange comme on mange, c'est parce qu'on a des métabolismes super rapides. Et ça, pas tout le monde peut se le permettre, d'accord ? Alors, il faut accepter son sort, il faut accepter la façon dont on est fait et il faut accepter le fait de monter sur ce putain de cardio si tu veux manger. Sinon, tu réduis tes calories. Ou tu prends du Winstroll. Tu peux faire ça aussi. Mais tu n'es plus plus fort que toi sans drogue. Mais ici, on est plus fort que toi sans drogue, chien. Bon, ben moi... Mais toi, tu manges quoi ? Alors, 200 grammes de poulet, 200 grammes de pâtes et avec du petit fromage pour se faire plaisir, puis de la salade. Là, tu y étais presque. 150 grammes de poulet, 200 grammes de pâtes, une tranche d'émantale et de la salade verte. Oh, je suis dingue parce que le poulet, à la quantité, j'ai vu 150. Mais quand tu mets 150, d'habitude, tu mets des oeufs avec. Pourquoi tu n'as pris que 150 ? Non, non, non. Non ? 50 à 100 ? Alors, au niveau des protéines, je jambe. C'est-à-dire que je n'ai pas toujours le même grammage des protéines. Je peux monter jusqu'à 40 grammes de protéines à lundi et je descends à 30 grammes dans les journées normales. Il m'arrive même de descendre à 20 grammes pour créer une pénurie de protéines au niveau de l'organisme qui est saturé et repartir de plus belle sur 30, 35, 40 grammes. Voilà. Je vais me faire rire tout seul. Tu dois te foutre de ma gueule, tu dois te pisser dessus à force de voir ma tronche en vidéo. Ou alors, tu dois avoir les... Nix, il aurait dit que tu dois avoir les mains en sang. Tu dois avoir les bourses ensanglantées. À force de vouloir me démonter ma chienne de gueule. Tu en as rarement vu des gueules comme ça, p'tite salope. C'est nerveux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le lègue, il m'a pris. Il m'a tout pris. Même mon cerveau. N'essayez donc pas de régler l'image. Il n'y aura pas de fin à cette vidéo. Tout simplement parce que j'ai oublié l'appareil photo à la salle. Mais certains patriotes font partie d'une team. La team notification. Et grâce à Marion, j'ai récupéré mon putain d'appareil photo dans l'après-midi. Elle s'est levée à 6h du matin pour aller faire son cardio à jeun. C'est donc elle qui va conclure cette vidéo. On vous souhaite une bonne réception. Marion, à toi. Bon, je tiens à remercier Sous pour le cardio à jeun à 6h du matin. Et je vous souhaite une bonne réception. Allez, Sous dans le building.